Musique Bienvenue dans ETV en commune, aujourd'hui nous sommes de retour au CineStar pour le CineStar International Film Festival et aujourd'hui c'est la créole Day, oui des réalisateurs antillais sont venus présenter leur production un thème, les mythes et épouvantes créoles, ça vous parle ? Pour en savoir plus, venez, suivez-nous ETV en commune, et oui, là on est dans les coulisses, on est avec Gary Huard qui a justement un film en compétition on va dire ça comme ça, un petit coup, Guadeloupe and Nightmare, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors Guadeloupe and Nightmare, c'est une aventure qui concerne Halloween à la base c'est un concept qui m'a été présenté par deux maquilleuses, Audrey Domézor et Laura Bunet et elle voulait juste faire un petit prestat comme ça, je dis non ! Et si on faisait un film autour d'Halloween ? Et c'est comme ça que j'ai construit l'histoire autour d'Halloween avec mes acteurs favoris Olivier Boiselle, Yenel Astazi, Gillian Maes et tous les autres qui ont fait des entités et qui ont participé c'était vraiment pour faire un pied de nez à la double culture antillaise et américaine parce que Halloween c'est pas notre truc, par contre là Toussaint ça c'est créole, tout ça donc je voulais vraiment montrer un petit peu le côté où c'est pas notre culture mais on le fait quand même et il forcément arrive ce qu'il arrive dans le film C'est ta première réalisation ? Pas du tout, ça date pas d'hier, ça fait 20 ans que je suis dans le métier mais par contre c'est ma première production en tant que société et réalisateur donc c'est 100% moi, l'idée de moi, le concept et ça me fait plaisir d'avoir la première production, première sélection ça c'est quand même plutôt sympa Tes impressions sur le festival ici en Guadeloupe ? J'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles réalisations, beaucoup de jeunes talents et ça fait vraiment plaisir de voir la matière exploitée à 100% de montrer le paysage, montrer les gens, montrer les traits guadeloupéens et je pense que ça va participer à l'industrie, en tout cas l'essor de l'industrie guadeloupéenne parce qu'il y en a une, il faut qu'elle vive, qu'elle survive même et j'invite tout le monde à aller voir les films, à nous soutenir parce que c'est un esprit de famille aussi parce que s'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de production et il n'y a pas de séance, voilà tout simplement Merci Gary, Guadeloupe et Nightmare, il vous a tout dit le film est en compétition on est toujours dans les coulisses du SIF et oui, ETV en commune, restez connectés, on continue la petite visite Et oui, on a eu le réalisateur Gary tout à l'heure et là on a l'actrice principale est-ce que tu peux te présenter au public ? Alors je suis Yenelle Astazi, voilà donc je suis comédienne, actrice, voix off, slameuse enfin bon je fais beaucoup de choses également au niveau artistique, voilà Alors toi effectivement, alors si vous ne la connaissez pas vraiment elle mérite d'être connue parce que c'est une très très grande actrice ici en Guadeloupe justement déjà tes premières impressions sur un festival comme ça où on montre le talentier, qu'est-ce que ça te fait ? Eh bien je me dis enfin, je me dis sincèrement enfin un espace où effectivement on peut voir vraiment le monde cinématographique de la Caraïbe, de la Guadeloupe plus précisément parce que nous avons des acteurs, nous avons des comédiens nous avons des réalisateurs, des producteurs nous avons vraiment tout un staff au niveau cinématographique en Guadeloupe qui existe en fait mais qui n'est pas assez mis en valeur donc jusqu'à maintenant je disais bon mais c'est dommage qu'on ne soit pas assez mis en lumière parce qu'il y a même des courts-métrages il y a le principe également du Kino qui existe depuis plusieurs années qui malheureusement n'est pas suffisamment mis en avant et je trouve ça vraiment, voilà je trouve que c'est vraiment intéressant c'est vraiment génial et j'espère que ça va se faire beaucoup plus souvent au niveau de la Guadeloupe pour permettre aux Guadeloupéens de voir les talents émergents, les talents existants qui existent en son sein Quel est ton rêve pour le cinéma caribéen ? Que ce soit acteur, réalisateur ou producteur, quel est ton plus grand rêve ? Eh bien pourquoi pas un festival de Cannes en Guadeloupe ? Pourquoi pas voir les films, des films caribéens, des films guadeloupéens au festival de Cannes et pourquoi pas nous aussi créer notre festival cinématographique en Guadeloupe, cinéma international Merci beaucoup et bon festival et oui on était dans les backstage bientôt les projections vont commencer mais ne vous inquiétez pas on vous montre tous C'est Huck TV en commune au Cinestars pour le CIF Let's go ! Toujours dans les coulisses on est avec Ludovic justement réalisateur du film À la tienne, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton court métrage ? Bonsoir oui tout à fait, alors à la tienne c'est à la base l'histoire de mon grand-père C'est une vraie histoire qui s'est passée, bon bien sûr la fin a été un petit peu changée mais c'est une histoire qui est arrivée, j'ai voulu mettre ça en image tout simplement pour la raconter un petit peu, tout ce qui est d'horreur c'est mon dada donc j'ai voulu un petit peu mettre en image ce que mon grand-père avait vécu C'est ta première fois dans la réalisation, dans la production, dans le monde du cinéma même ? Tout à fait, alors j'étais plus jeune quand j'ai fait des petites réalisations mais là pour le coup non, oui c'est vraiment ma première réalisation Tes impressions sur un festival de cette envergure ici en Guadeloupe ? Alors je vais te faire une confession, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait ce festival et à la base j'avais débuté à la réalisation pour mon plaisir personnel et j'ai eu vent de ce festival et j'étais super content Déjà c'est mon premier festival de 1 et deuxièmement qu'il y ait ça en Guadeloupe parce que moi je suis sorti du monde hollywoodien et je suis super content que ça existe en Guadeloupe tout simplement Même question que pour Gary, ton rêve pour le cinéma caribéen ? C'est qu'on nous voit, qu'on en parle Je dirais un petit peu la même chose que lui c'est qu'on traverse les frontières, les îles, qu'on traverse l'océan et mon rêve ça sera qu'on devienne international tout simplement Merci Ludovic et surtout bon festival On est toujours dans les bacs TG, oui dans les coulisses du CIF On continue et puis je vais à la recherche un petit peu des réalisateurs, suivez-moi ETV en commun et là nous sommes carrément dans la salle du cinéma avec une des réalisatrices Alix et oui visiteur nocturne De quoi parle ce film ? Alors c'est une adaptation, enfin plutôt on s'est inspiré de l'idée de l'homme au bâton Je ne vais pas dévoiler le film mais vous le verrez Donc ça parle de ça, c'est un mythe créole Donc c'était le thème, voilà Alors apparemment aujourd'hui c'est créole day et les réalisateurs avaient donc une instruction à suivre Vous aviez un thème à aborder avec vos courts-métrages Oui, c'était mythe, épouvante, mythe créole Est-ce que ce thème est intéressant lorsqu'on est réalisateur ? Oui, ce thème est intéressant quand on est réalisateur, oui En tout cas Alix, merci beaucoup et puis on va apprécier ton film Et oui, c'est créole day, les mythe créoles, ça vous parle ? Eh oui, c'est le sif, on continue la visite ETV en commun, c'est terminé pour aujourd'hui Oui, mais retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode Oui, forcément, on devait vous offrir deux épisodes pour ce jour spécial Créole day et demain de grosses surprises Des personnalités au micro de ETV en commun On vous rappelle que si vous aussi vous voulez faire découvrir un lieu, une personnalité, une action culturelle associative Contactez la rédaction de ETV en commun et on vient vous voir avec notre caméra Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne CNTV Outro Outro Outro